hello les filles alors j'ai tout évidemment qui est parti en à volo il n'y a plus rien qui s'affiche bien sur le live je vais régler tout ça mais coucou morgan coucou lily bienvenue sur la chaîne du chaos la chaîne du chaos j'adore je vais régler ça pour que vous voyez bien les filles correctement hop alors attendez attendez je fais plein de bêtises comment ça va morgan et lily ça va très bien très bien on est sur un nuage depuis la sortie de true color écoutez je ne l'ai pas reçu c'est scandaleux je suis dégoûté je ne l'ai pas vu en avance mais bon tant pis je vais je vais poser mes questions comme une newbie et je vais découvrir par votre 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 voix finalement et ça va me donner envie encore plus je pense ça marche alors je règle mes petits soucis parce qu'évidemment ça ne veut pas fonctionner comme je veux oh morgan ça y est tu as paru sur le live c'est quand même pas mal c'est mieux d'avoir ta tête cool on va venir par y arriver merci beaucoup déjà d'avoir accepté mon invitation sur la chaîne je suis vraiment trop contente de vous avoir toutes les deux merci à toi de nous accueillir j'étais un peu stressé je vous avoue bah parce que quand même mesdames vous n'êtes pas n'importe qui et et c'est toujours stressant de recevoir des autorises j'ai envie de vous mettre à l'aise j'ai envie de que ça se passe bien je sais pas si vous avez l'habitude de twitch non je crois que j'ai fait peut-être un live twitch une fois un jour c'est déjà pas mal donc donc effectivement j'avais trop envie de que vous soyez à l'aise que vous soyez reçus comme des princesses voilà du coup bah true colors est sorti est ce que vous pourriez en quelques phrases nous dire de quoi ça parle ce que ça contient en essayant de pas trop spoiler ça va être le plus dur je pense que c'est le plus dur lily tu veux le faire ou je le fais on va le faire ensemble voilà elliot qui a comment je ne vois pas les visages c'est ça qui a un handicap et qui en fait il voit les visages mais disons qu'il peut pas en reconnaître l'identité ok donc c'est assez spécial et un peu problématique surtout dans son métier effectivement et puis c'est l'histoire de june du coup voilà c'est également june qui est galeriste et qui qui va rentrer dans dans la galerie d'elliot et qui va tomber amoureuse de ses peintures et qui va avoir très envie de travailler avec lui c'est ça trop donc on est sur sur une histoire d'amour mais voilà si je pense que si vous connaissez autant les romans de lily que les liens vous savez qu'il ya toujours un petit peu plus que ça donc donc on a trop hâte d'avoir vos avis en tout cas on en a eu déjà toute cette semaine et honnêtement on est sur un nuage enfin c'est trop cool merci vraiment pour tout votre soutien voilà c'est trop bien donc c'est une romance mais pas que c'est ça finalement et en plus c'est une bd vous 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 avez chacune écrit de votre côté comment ça s'est venu cette idée ce point de départ de travailler ensemble et surtout une bd pourquoi ce format là alors tout est parti du starbucks est ce que c'est étonnant en fait lily et moi on était on était amis avant d'être collègues je dirais et un jour on s'est retrouvé au starbucks pour totalement autre chose et et on parlait et en fait bah lily est illustratrice et autrice et moi je suis que autrice mais du coup on est pas mais on est parti du principe qu'on voulait toutes les deux en fait faire une bd un jour sauf que lily avait pas forcément le temps de faire les deux l'illustration et le texte et moi bah je pouvais pas faire l'illustration parce que je ne sais pas dessiner du coup on s'est un peu regardé en mode est-ce qu'on porte à la même chose et du coup voilà ça a été tellement fluide je crois qu'entre le moment où on a cette idée comme ça autour d'un réféchat sorti de nulle part et le moment où le pitch à la maison d'édition il y a à peine deux mois qui passent donc c'est super rapide mais quand vous l'avez pitché en fait c'était vraiment juste l'idée de base vous aviez commencé à travailler un petit peu ou c'était vraiment juste l'idée et après vous allez travailler ensemble ? alors c'était l'idée mais lily avait déjà quand on a fait notre présentation lily a mis en scène un vrai powerpoint trop trop beau avec déjà des premiers croquis de nos personnages donc june et elliot et c'était exceptionnel et du coup on avait vraiment tout préparé vraiment voilà le scénario du tome 1 des pistes aussi pour le tome 2 il y avait écrit un synopsis assez détaillé quand même du tome 1 également donc en fait on s'est présenté devant la maison d'édition avec pas vraiment un manuscrit en tout cas pas terminé mais en tout cas avec quelque chose de solide quoi on avait un synopsis détaillé sur deux pages et les croquis des personnages tout le mood board voilà ok oui donc c'était quand même déjà bien solide et après vous avez pu travailler derrière sur ça et lily toi t'as fait vraiment que les dessins t'as pas du tout travaillé au scénario c'est peut-être Morgane qui s'en a fait si si on a eu l'idée de base ensemble on va dire qu'on a construit l'histoire ensemble du début à la fin la chronologie mais après l'écriture entière du scénario le découpage des pages les dialogues etc c'est 100% Morgane et je pense que ça se ressent à la lecture les premiers recours qu'on a eu c'est les lecteurs qui disent qu'ils reconnaissent vraiment la patte de Morgane dans les dialogues et en même temps ils disent aussi que ça nous ressemble vraiment toutes les deux en fait et que c'est vraiment notre univers à nous donc ça montre bien qu'en fait on était un duo qu'on est un duo qui marche bien au final ça je n'en doute absolument pas et comment la maison d'édition elle a réagi parce qu'elle vous connaissent chacune de votre côté et là c'était un projet en duo du coup comment ça s'est passé ? c'était dans la foulée de la sortie du premier Laure Olympus ok c'était quand on a pitché notre idée c'était je pense un ou deux mois après pas plus et je pense que ça nous a ouvert la porte du et pourquoi pas c'était avant le phénomène webtoon avant le phénomène Laure Olympus on nous aurait dit écoutez nous on n'est pas une maison de BD c'est une BD mais allez voir ailleurs là c'était dans la foulée de la sortie du premier Laure Olympus et on a eu des super réactions tout de suite ça a été très très bien accueilli tout de suite tout le monde était hyper emballé trop chouette nous on a fait l'idée avant tout à notre éditrice qui est la même et en fait ça a tourné dans toute la maison d'édition et tout le monde était hyper partant pour ce projet donc ça nous a bien encouragé c'était la première BD que tu faisais Lili ou tu avais déjà travaillé sur des projets un peu similaires en graphisme ? alors j'avais déjà fait deux BD mais c'était plutôt un format c'était des BD humoristiques en fait une tranche de vie vraiment un peu calquée sur le format Instagram donc une page une histoire avec une chute un sous-titre voilà et comme tu fais un peu sur ton Instagram comme tu fais sur Instagram exactement c'était vraiment dans la lignée de ce que je fais sur Instagram donc là vraiment le roman graphique comme ça c'était une première et toi Morgane c'est la première fois que tu travailles sur une BD en scénario ? ça doit être super différent de l'écriture c'est très très différent et du coup c'est vrai que ça nous a mis un peu la pression autant pour Lili que pour moi je pense et en fait on savait pas trop où aller, on y allait un peu à l'aveugle du coup c'était cool d'être à deux parce qu'on se motivait, on se soutenait énormément mais effectivement la première chose qu'on m'a dite quand on a eu ce rendez-vous avec nos éditrices c'est écrire une BD c'est pas du tout pareil que d'écrire un roman il faut que les répliques soient courtes, concises, impactantes et du coup je me suis dit oh la la mais c'est pas du tout mon genre j'ai tendance à faire plutôt des trucs à rallonge du coup ça va être un peu compliqué mais ouais en fait on y allait un peu comme ça au feeling et bah on espère que ça plaira et puis on espère aussi s'améliorer avec le temps je pense que c'était aussi notre force de faire ça parce qu'on n'a pas été bridé on n'a pas suivi un plan établi, on n'a pas calqué sur ce qui existait déjà et je pense que force également c'était que comme on s'est partagé les tâches et personnellement je suis très fan du travail de Morgane j'ai lu le scénario vraiment avec mon regard de lectrice et j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était super et pour ma part la première remarque que je me suis faite c'était qu'on n'aurait justement pas dit que c'était la première fois qu'elle faisait ça ça veut dire qu'elle m'a envoyé un document propre avec le découpage des cases nickel, hyper bien dosé parce qu'en fait dans une case de BD on peut pas mettre un nombre incalculable de choses soit on détaille le dessin, soit on met un long texte et j'avais trouvé que le document de Morgane était de très grande qualité et je pense que ça se ressent dans le résultat final de la BD elle est pas du tout objective, je l'ai payé pour le découpage mais après c'est trop chouette d'avoir un duo qui fonctionne bien comme ça et qui se connaisse aussi dans le travail j'en doute pas que ça se ressent mais du coup vous êtes directement partie sur plusieurs tomes dans l'idée c'était plusieurs tomes déjà dès le départ ? oui en fait quand on a fini le scénario on s'est pas obligé à faire plusieurs tomes c'est à dire qu'on a pensé l'histoire dans sa totalité et on s'est regardé et on s'est dit mais ça c'est minimum deux tomes bah ouais, ça tiendra jamais ça tiendra jamais ou alors ce sera vraiment un énorme pavé et peut-être qu'à la lecture ce sera trop long, pas agréable etc. et donc on s'est dit qu'en deux tomes ce serait bien et finalement même le tome 1 je trouve que enfin comme tu le disais le format classique de BD est beaucoup plus court et finalement on a beaucoup dépassé sur le format qu'on s'était dit au début donc même déjà le tome 1 était difficile à faire rentrer en si peu de pages alors j'aurais pas imaginé sans tome 2 quoi là on est sur à peu près 160 pages ok à l'origine on a signé un contrat pour 96 pages ok ah oui c'est le classique c'est 40 pages dans le statut de voir ouais c'est vrai qu'on a tendance à avoir des BD un peu plus longues effectivement comme vous disiez depuis l'Olympus ouais c'est vrai que c'est c'est vrai que après comme l'Olympus je pense que c'est surtout aussi le format webtoon qui aide justement à ce qu'il y ait énormément de pages et du coup ça fait des gros pavés comme ça mais du coup là c'est un format quand même assez différent parce qu'on l'a pas écrit en plusieurs épisodes sur internet ouais mais ouais et comment ça s'est passé le travail à quatre mains comment est-ce que vous vous êtes organisée c'était au fur et à mesure au fil de l'eau ou Morgane t'as tout écrit d'un coup puis t'as envoyé à Lily ouais on a fait plutôt comme ça on a réfléchi au scénario ensemble ok et puis ensuite il a fallu que je fasse le scénario enfin le scénario détaillé plutôt pour l'envoyer à Lily savoir ce qu'elle en pensait etc donc j'ai fait ça en mai de l'année dernière donc finalement ça fait longtemps déjà ah oui le processus c'est beaucoup oui ça prend du temps et du coup j'ai envoyé ça à Lily Lily m'a fait des retours et ensuite c'était à elle de faire les dessins mais on s'est beaucoup on s'est beaucoup comment dire conseillé l'une et l'autre je dirais ouais on a beaucoup partagé en fait on a pas on a notre dynamique de travail était la même que la dynamique de notre amitié finalement avec Morgane on sait que tous les jours on se parle tous les jours on se voit quasiment toutes les semaines c'est vrai c'est vrai c'est vrai on a continué de fonctionner comme ça pour la création de la BD quoi ça veut dire que en plein milieu d'une conversation où il était question de totalement autre chose bim ah en fait j'ai dessiné une page aujourd'hui qu'est-ce que t'en prends ? est-ce que je te la montre ? et ouais on s'est conseillé tout au long de la création de ce qu'on a ok on a aussi beaucoup fangirlé c'était horrible c'était trop cool et en même temps on se disait est-ce qu'on est en train de fangirler sur nos propres personnages que on a créés ? après on en est arrivé à la conclusion que je fangirlais sur son travail et que je fangirlais sur le noir c'est ça ça comptait pas mais est-ce que c'est pas le meilleur duo finalement de fangirlais sur le travail l'un de l'autre ? c'est la sororité au max et ça on adore c'est grave c'était ouf effectivement Darkly demande comme vous aviez déjà travaillé sur A Whole New World ensemble la manière de travailler est-elle différente ou pour vous c'était pareil une évidence de travailler ensemble ? pareil 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 hein ? parce que du coup on a travaillé sur la nouvelle après avoir vu l'idée du roman graphique ah ok c'est vrai c'est vrai on a eu d'abord l'idée du roman graphique et ensuite on a commencé à bosser sur la nouvelle en se disant que c'était un bon crash test pour voir ce que ça donnait puisque c'était la première fois comme moi comme pour Morgane et la conclusion c'est que ça marchait super bien vraiment la nouvelle aussi qu'est-ce qu'on a pu rire ? oh la la c'était génial franchement ça s'est fait très vite mais pareil on fangirlait à chaque fois et en fait on écrivait sur Drive donc du coup on pouvait voir les commentaires de l'autre sur chacune des répliques etc et c'était vraiment du fangirlage jure c'est incroyable mais ça doit être trop cool pour toi Morgane de pouvoir voir des personnages prendre vie alors t'as peut-être eu des fan art au cours de ta carrière maintenant mais là Lily elle a pu vraiment mettre les personnages vous avez pu les inventer ensemble je trouve ça vraiment trop chouette ouais ben c'est je le disais c'était je sais plus pour une interview qu'on a fait début de semaine dernière pardon et c'est exactement ça en fait c'est que j'ai écrit le scénario et j'avoue que c'était c'était cool puisque j'avais ces retours et à la fois c'était assez solitaire parce que du coup j'avais l'impression de créer toute seule et puis quand ensuite ça a été son tour et que j'ai pu voir vraiment les personnages prendre vie sur le papier entre guillemets c'était complètement fou franchement c'était incroyable j'adore et c'était pas trop frustrant de ne pas pouvoir trop détailler et de voir laisser la main à Lily ? pas forcément parce que justement on se faisait confiance enfin après c'est vrai que dans le scénario je mettais toujours un côté descriptif sur ce que moi j'imaginais mais effectivement Lily en tant qu'artiste avait une grande liberté enfin voilà elle fait ce qu'elle veut et aussi surtout je lui fais énormément confiance parce que bah c'est son travail et que j'adore ce qu'elle fait donc euh... et au final il y avait aussi beaucoup de communication entre nous c'est à dire que parfois si elle voyait pas ça comme ça ou si elle me disait enfin si elle voyait que là ça matchait pas ce que moi j'avais imaginé elle m'envoyait toujours un message en disant bah là j'ai changé parce que c'était pas possible ou est-ce que tu penses que ça serait mieux comme ça ? et en fait bah voilà communiquer c'était... comme un petit couple dans le travail exactement mais du coup j'imagine que c'est pareil pour toi Lily c'était pas frustrant de pas écrire pour le coup parce que toi aussi t'écris donc là c'était plus le côté d'essence ça t'a pas forcément dérangé ? Non pas du tout pas du tout parce que je pense que déjà j'ai 100% confiance en Morgane j'adore ce qu'elle fait j'ai lu tous ses romans je savais que ça allait me plaire et puis surtout je me sentais suffisamment en confiance pour pouvoir lui faire mes retours sincères sur ce qu'elle avait écrit et au final t'as pris des libertés quand même par rapport à l'histoire qu'on s'était imaginé à la base et pardon en fait je crois que j'ai même pas réagi tu vois c'est que j'ai lu et j'étais là ah ouais ok surtout dans le tome 2 je pense surtout dans le tome 2 où c'est vrai qu'on avait un... on avait des pistes mais on avait rien détaillé voilà c'est ça et du coup je lui ai un peu envoyé un message du genre est-ce que tu me fais confiance ? est-ce que je peux faire ce que je veux ? et de toute façon rien n'est gravé dans le marbre enfin je savais que si ça lui plaisait pas je repasserais dessus quoi ok oui donc en fait ça a été un... un teamwork de A à Z comment vous avez choisi le titre ? parce que ça c'est toujours difficile j'imagine je suis très nulle en titre mais là c'est venu rapidement finalement ok c'est venu très rapidement c'est venu très rapidement parce que... comment ça s'est passé ? on est bien en train de discuter de l'histoire et je sais plus si c'est dans cet ordre là que ça s'est passé mais en gros je lui dis que ça me fait vachement penser à une chanson de Cyndi Lauper qui s'appelle True Colors et là en réfléchissant Morgane me regarde et me dit mais ça me fait vachement penser à une chanson de The Weeknd qui s'appelle également True Colors et là on regarde les paroles des deux musiques et on se dit bon on prend ça comme titre provisoire on le présente comme ça à la maison d'édition et s'ils sont ok pour qu'on le garde ben voilà c'est le titre je crois qu'on a eu le titre le champ des jours je crois qu'aussi parce que ça faisait sens au niveau déjà des paroles qui faisaient vraiment référence et écho à l'histoire et aux personnages mais aussi voilà la petite métaphore avec les couleurs et la peinture et un peu l'art qui transpire dans l'oeuvre quoi donc du coup pour nous c'était ça ou rien voilà c'est fou que vous ayez eu le titre dès le début c'est assez rare est-ce que c'est pareil pour vos romans chacune de votre côté ou c'est plus long parfois ? pas du tout c'est plus compliqué mais l'éditeur peut vous accompagner un peu ? peut vous aider un peu ? ou vous aimez pas trop ? vous préférez les trouver vous même ? je préfère trouver moi même en vrai mais je fais appel aux copines et aux copains tout le temps après je pense que la maison d'édition peut nous accompagner sur ça on serait pas contre ok pareil comme Morgane je préfère vraiment trouver mes titres seul ok je peux comprendre c'est votre projet et tout le nommer c'est important justement le processus avec la maison d'édition vous avez enfin là du coup vous avez pitché puis ils vous ont fait confiance sur ce pitch et après vous avez travaillé vous deviez leur envoyer les avancées vous avez vraiment tout fait de votre côté puis envoyé à la fin alors j'ai fait le scénario on a envoyé le scénario d'abord pour avoir un retour au même moment Lili travaillait déjà sur les dessins et puis ensuite on a tout renvoyé à la fin une fois que tout était fait mais en fait ça a été tellement rapide que le jour de la sortie on réalisait toujours pas qu'il existait en fait ok ça s'est fait vraiment hyper rapidement et pour le coup on a commencé au départ à essayer de montrer au fur et à mesure en fait on a montré le premier chapitre et on s'est rendu compte que même si les retours nous ont été hyper utiles et on a suivi les conseils qui nous ont été donnés à ce moment là on a dit que finalement pour que ce soit 100% nous déjà qu'on avait pas de modèle et que c'était un projet un peu inédit ce qu'on faisait il fallait peut-être qu'on le termine de notre côté et ensuite on le montre à la maison d'édition en prévoyant un petit coup en terme de planning pour pouvoir apporter des corrections si besoin ok hyper intéressant c'est peut-être une autre manière de fonctionner par rapport au roman aussi parce qu'un roman bah vous écrivez le manuscrit après vous corrigez là il y a les dessins à prendre en compte etc donc ça doit être quand même assez différent et du coup vous avez travaillé et sur la BD et sur la nouvelle est-ce que du coup ça vous donne envie de retravailler ensemble à quatre mains ? alors pour ma part bien sûr non mais enfin la question ne se pose même pas ce qui est drôle c'est que ça vient dans nos conversations de manière totalement fortuite c'est à dire qu'on s'est pas posé en faisant un bilan autour d'un café pour fêter ça et en se disant c'est super ce qu'on a fait qu'est-ce que tu dirais qu'on non c'est plutôt on est posé sur le canap' en train de discuter d'un coup il y a une histoire sur le prochain on fera ça exactement ça j'allais dire sur les prochains enfin si tu veux c'était vraiment gênant enfin je veux pas t'obliger enfin je veux pas t'obliger genre si ça se passe bien ah non mais moi aussi je pensais à ça mais je voulais pas te le dire au cas où je voulais pas te mettre l'impression ah mais moi aussi c'est bon vous êtes officiellement en couple vous pouvez souffler on l'avoue c'est le duo c'est un peu comme quand on se voit en couple le duo de travail de savoir si ça se passe bien on y va t'attendre pour le coup vous avez eu quand même un parcours chacune de votre côté comment vous en êtes arrivé jusque là donc va falloir faire l'une après l'autre mais Lili pour commencer comment tu en es arrivé jusqu'à la BD qu'est-ce que tu as fait avant pour des personnes peut-être qui ne te connaissent pas encore alors je suis tombée dedans totalement par hasard ça veut dire que le dessin l'illustration c'est pas une passion que je me traîne depuis que je suis gosse comme c'est souvent le cas j'ai commencé à dessiner j'avais déjà quasiment 20 ans j'ai voulu tester une fois comme ça et finalement j'ai plus jamais arrêté et la chance que j'ai eue c'est que mon entourage m'a beaucoup encouragée dans cette voie et donc j'ai commencé à poster sur Instagram mes toutes premières illustrations en 2015 j'ai jamais arrêté j'ai acquis une certaine, une petite notoriété là-bas qui m'a ouvert beaucoup de portes notamment pour faire des contrats avec des grandes marques comme Universal, Disney, L'Oréal c'est trop fort c'est vraiment super c'est-à-dire que je me retrouvais invité à des événements et je me disais mais qu'est-ce que je fais c'était vraiment chouette puis plus je travaillais dans l'illustration et plus ça me donnait envie de continuer dans ce domaine sans toutefois avoir envie d'en faire mon métier ça c'est quelque chose que j'ai jamais voulu je tiens vraiment à ce que ça reste une passion à le faire sans pression donc je travaille dans un tout autre domaine dans la vraie vie dans notre vie c'est ça, ta double vie mais j'ai jamais arrêté et j'adore ce que je fais, j'adore les projets et j'aime beaucoup le fait que mon statut me permette de pouvoir choisir sur quoi j'ai envie de travailler je suis obligée d'accepter des contrats c'est important et c'est pour ça aussi que j'ai pu me lancer dans un projet aussi long que la création 2colors qui pendant une année complète j'ai pas pu faire autre chose il était pas encore sorti donc il n'y avait pas de vente, il n'y avait pas de rentrée d'argent et je suis très contente de l'avoir fait au final ok, trop bien mais pour la petite anecdote, je te suis sur Instagram depuis 2015 depuis le tout début c'est pour ça que j'étais si stressée parce que genre moi je vous connais depuis les débuts bon Morgane on se connaît un peu plus mais moi je suivais depuis les débuts, j'aimais trop les dessins et tout je suis trop fée donc ouais moi je vous connais depuis longtemps et du coup je suis trop contente de votre parcours donc je suis trop contente aussi que les personnes apprennent mieux à vous connaître et découvrent votre travail et ce que vous faites parce que pour le coup c'est vraiment chouette voilà, je tenais à placer ma petite intervention personnelle c'est beaucoup voilà, et du coup Morgane de ton côté de mon côté, alors moi j'aimais pas du tout lire quand j'étais petite c'est pas non plus un truc que je me trimballe depuis toujours j'aimais pas lire et d'ailleurs j'ai eu beaucoup de mal à apprendre à lire et à écrire ma mère ça la tuait, vraiment c'était chiant et quand j'ai eu 11 ans j'ai rencontré une fille qui était ma meilleure amie au collège qui adorait ça et en fait elle m'a fait lire son livre préféré en me disant il faut absolument que tu le lises et en fait je l'ai terminé en 5 jours j'étais hyper fière de moi à l'époque parce que 5 jours c'était fou et en fait à partir de ce moment là je me suis dit mais finalement c'est trop cool parce que j'avais toujours adoré par exemple créer des histoires pour le coup mais c'était tout le temps juste dans ma tête et ça sortait jamais et là je me suis dit mais finalement tu peux les sortir d'une autre manière et tout de suite après je me suis mise à beaucoup lire et à écrire aussi mais jamais vraiment dans l'idée d'écrire un roman enfin je me disais pas je vais aussi écrire un roman juste j'écrivais des choses comme ça et puis au bout de 200 pages je me suis dit ça ressemble à un programme c'est un peu le long quand même finalement et du coup voilà c'est parti un peu de ça donc j'ai écrit pas mal de fantaisies c'était ce que je lisais beaucoup à l'époque Twilight, Divergente, tout ça tout ça on connaît et ensuite en 2015 en 2015 je me suis inscrite sur Wattpad suite au phénomène After, Anathode, etc. je me suis dit que c'était incroyable success story je me suis dit c'est trop fou j'aimerais trop que ça m'arrive à moi aussi et puis surtout j'avais jamais eu vraiment de retour sur ce que je faisais donc je savais pas si ça plaisait, si c'était bien ce que je faisais du coup je me suis inscrite anonymement et j'ai écrit plusieurs histoires dessus et c'est comme ça que j'ai été entre guillemets repérée par Hugo et du coup voilà, je me suis mise à la romance un peu par hasard au final et j'ai jamais arrêté parce que j'aimais beaucoup ça est-ce que t'es hyper douée ? je suis peut-être aussi tombée au bon moment il y a pas que hein, pas que parce que quand même il y a plein de facteurs et du coup t'as été l'écriture avant la lecture ou la lecture avant l'écriture ? alors la lecture avant l'écriture parce que si un jour je sais qu'on m'a demandé est-ce que par exemple à choisir, tu choisirais de ne pas pouvoir écrire pendant toute ta vie mais par contre tu peux lire ou alors ne pas pouvoir lire les autres oeuvres mais par contre tu peux écrire ? je me suis dit mais lire mes propres oeuvres toute ma vie, jamais de la vie donc je préfère lire les oeuvres des autres donc la lecture avant même si effectivement depuis que j'écris de manière plus enfin voilà, full time quoi, j'ai du mal à lire donc ça ça m'attriste un petit peu mais j'essaie de lire davantage bah ça tous les auteuristes qui passent sur la chaîne le disent franchement 100% des gens que j'ai reçus qui écrivent me disent bah on écrit mais du coup bah lire c'est compliqué et moi tu vois j'écris pas du tout du tout du tout parce que je sais qu'après je vais devoir choisir donc moi je prends la place facile, je vous lis et je donne mon retour tu vois c'est plus simple j'aurais dû faire ça et Lily est-ce que toi tu lis beaucoup de ton côté ou du coup c'est plus le dessin et un peu d'écriture ? je lisais énormément énormément, je lisais plus que je dessinais ok sur toutes les plateformes en plus enfin je lis des livres physiques, des livres sur liseuse, j'écoute des livres audio alors c'est vrai que ces deux dernières années j'ai eu énormément de travail et j'ai beaucoup moins lu malheureusement mais j'espère j'espère retrouver un rythme un peu plus correct maintenant que la BD est sortie mais t'as pas le temps, tu as 36 000 vies différentes de nuit est-ce que tu dors ? utilise ce temps pour dormir ça serait moi franchement quand on me demande si je pouvais avoir un seul superpouvoir ce serait de pas dormir enfin de pas avoir besoin de dormir qu'on ait plus d'heures dans la journée t'imagines le temps que tu gagnes ça fait au moins 8 heures peut-être que vous dormez moins mais moi la mamie que je sais dort 8 heures oui hyper c'est bien donc je comprends qu'avec tout le travail que vous avez c'est hyper compliqué de tout caser est-ce que vous lisiez des BD un petit peu de votre côté ? ouais mais pas des masses, pas tant que ça moi pas beaucoup après les webtoons ça compte alors si les webtoons ça compte voilà les webtoons ça compte ok ok je lisais beaucoup de webtoons bah moi pas tant que ça c'est vrai ? ouais vraiment pas vraiment pas beaucoup justement parce que je pense que quand j'ai voulu me mettre à la BD donc bien avant que les webtoons connaissent ce boom en France je pense que j'ai pas trouvé les histoires qui m'intéressaient et quand webtoon est arrivé j'avais déjà 3 vies différentes et j'avais pas de place pour une quatrième j'avais vraiment pris le temps de me plonger dedans bah c'est vrai que le monde de la BD a beaucoup évolué mais avant on avait un peu toujours les mêmes histoires avec les mêmes trucs c'était pas trop adapté pour nous donc ouais non je comprends à fond à fond est-ce que vous avez des livres que vous aimez à nous recommander ? je sais que vous allez vous recommander l'une l'autre c'est évidemment voilà ça c'est fait on pourrait toutes les deux épiloguer longtemps sur Aaron Warner oui Aaron Warner qui est de qui est de Tahir et ma fille la série Chatterney je crois que c'est insaisissable en français oui c'est ça c'est insaisissable voilà il y a rien d'autre à dire le truc voilà c'est une fin de live bah merci beaucoup merci merci mais je l'avais lu il y a trop longtemps et du coup je me souviens pas trop trop il faut que tu les relises c'est encore mieux à chaque fois que tu les relises je sais que j'avais trop aimé à l'époque en plus c'était un peu l'époque où je m'étais remise à la lecture parce que au lycée je lisais plus trop et juste après le lycée quand j'ai emménagé chez moi bah je me suis remise à la lecture et c'est un des premiers que j'ai lu oh c'est mon choix merci je suis une femme de goût évidemment effectivement si des personnes veulent se lancer dans l'écriture ou l'illustration ce serait quoi vos petits tips ? ce que je répète très souvent c'est que l'appétit vient en mangeant l'inspiration vient en pratiquant et quand on parle de talent je pense être l'une des preuves que ça ne fait pas tout puisque j'étais nulle pour le dessin vraiment extrêmement nulle j'ai vu tes premiers dessins arrête de mentir j'ai terminé Morgane non au collège à chaque fois je ratais les félicitations puisque j'avais 5 de moyenne en artistique je crois pas du tout on demande les bulletins dans l'assemblée la prochaine fois que je viens chez toi je veux les voir non mais c'est vrai que c'est à force de beaucoup de pratiques ça veut dire qu'il y a une période où je dessinais quasiment sur 90% de mon temps libre et les 10% restants c'était pour mes devoirs je dessinais, dessinais, dessinais et même quand ça n'aboutissait pas je n'abandonnais pas et je continuais et avant d'avoir un niveau assez correct pour pouvoir publier sur les réseaux sociaux il y a quand même eu des heures et des heures et des heures d'entraînement voilà et puis pareil pour l'écriture j'ai commencé à écrire très très jeune j'ai même terminé genre deux romans entre le collège et le lycée ok ah oui donc tu as écrit très tôt en fait ouais plutôt que le dessin j'ai commencé par l'écriture avant de découvrir le dessin et quand je relis aujourd'hui c'est tellement nul j'ose espérer que mes romans aujourd'hui sont un peu plus mieux c'est un peu plus mieux je pense que oui voilà vraiment ne pas se freiner on a tous débuté quelque part on a tous été nuls aujourd'hui encore les premiers jets que ce soit dans l'illustration ou dans l'écriture sont mauvais en tout cas ne sont pas parfaits et voilà juste se lancer et ne jamais abandonner très bon conseil oui très très bon conseil je pense que c'est un peu pareil pour l'écriture justement quand tu dis on a tous débuté quelque part ça fait écho je trouve parce que c'est vrai que le truc que je dis tout le temps c'est et ne pas se comparer en fait c'est vrai j'ai pas trop de conseils techniques sur l'écriture à donner parce que c'est tellement personnel en fait l'écriture chacun écrit d'une manière différente et puis c'est aussi beaucoup de sentiments beaucoup d'émotions beaucoup de vécu on peut pas vraiment donner des conseils bah ça c'est un conseil de pas forcément écouter les conseils d'écriture et de faire comme on a envie bah je pense qu'il y en a forcément je pense qu'il y en a forcément sur par exemple le fait d'écrire une histoire par exemple de bien créer ses personnages etc etc mais sur l'écriture en elle-même il n'y a pas de conseils il y a beaucoup de gens qui me demandent mais comment tu fais pour être autrice quelles formations tu dois faire, quelles études et ce que je réponds tout le temps c'est qu'en fait il n'y a pas d'étude pour être autrice ou auteur il n'y a pas d'étude tu peux être autrice en travaillant dans les sciences en étant dans l'édition, en étant dans la finance en fait tout le monde peut être autrice ou auteur à partir du moment qu'on écrit après effectivement moi j'ai fait des études de lettres donc ça m'a beaucoup aidé mais finalement non, ce qu'il faut c'est se lancer comme tu le dis Lili et ne pas se comparer aux auteurs qu'on adore ou aux autrices qu'on adore parce que comme tu le dis on a tous commencé quelque part et en fait quand on commence il ne faut pas se comparer à des gens qui ont 10 ans, 5 ans dans les pattes quoi d'expérience donc non, il faut aussi se souvenir que c'est pour le plaisir à la base c'est des métiers que ce soit de l'illustration ou de l'écriture des métiers passion en fait donc on fait ça au début pour s'amuser parce que ça nous plaît et il ne faut pas que ça devienne source de pression ou de nervosité donc donc ouais, voilà c'est vraiment de magnifiques conseils en plus il y a Delinda qui vous dit bonjour dans le chat c'est l'opin donc moi je trouve que c'est des bons conseils ça de vraiment persister et de ne pas se comparer de ne pas forcément regarder ce que les autres font mais de faire avec son coeur c'est important donc effectivement alors c'est quoi vos actualités ? où est-ce qu'on peut vous voir ? quelles sont les petites dédicaces à venir ? ça tombe bien ça tombe très bien parce que justement on a une mini tournée d'organiser en juin, enfin mai-juin du coup trop bien donc notre première date est dans deux jours, mercredi ah ouais ! à Giver et malheureusement toutes les dédicaces sont sur réservation et je sais que Paris est complet classique donc voilà samedi aussi ouais samedi on est à Lille à Lille ok et ensuite c'est les 10 et 24 juin on fait Toulouse et Lyon et à Lyon on sera avec CS Quid ah trop chouette c'est cool c'est trop bien donc voilà donc venez nous voir on est pas plutôt méchantes on mord pas non pour le coup ça c'est vrai je les connais dans la vraie vie je sais qu'elles sont gentilles c'est pas comme moi avec mon caractère de cochon il faut aller les voir tranquillement donc c'est toujours chouette d'aller voir les autrices en dédicace ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours, vos petits mots doux et d'avoir votre petite dédicace donc n'hésitez pas à aller les voir je pense qu'elles seront ravies de vous recevoir et d'avoir de l'amour parce que ça fait du bien aussi à notre petit coeur n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez quelques questions auxquelles j'ai pas répondu j'ai essayé de remonter les questions au fur et à mesure du chat mais je sais qu'il peut rester des petites questions donc c'est le moment de poser vos petites questions et on demande pour les dédicaces on est d'accord si on a réservé par exemple un ticket pour 17-18 heures si on arrive vers 16h30 on est accepté à la dédicace je pense que c'est s'il y a de la place mais sinon ça sera à l'heure indiquée oui c'est vrai qu'on n'est pas du tout du côté de l'organisation je pense qu'il faut demander à la librairie sur laquelle vous avez réservé ça sera les infos sûres et si c'est celle de Jiber pour le coup pour avoir déjà vu leur organisation allez-y à l'heure de votre ticket parce que sinon ça va être le bazar et vous allez être tristounes de devoir attendre Yoyo qui dit c'est quand le tome 2 wesh déjà parle bien déjà parle bien déjà parle bien déjà il parle mal et en plus il fait le mec alors que lui il lit tout en avance donc il sait très bien qu'il va lire le tome 2 en avance alors que les gens doivent attendre voilà il parle mal même moi je l'ai pas lu en avance Yoyo donc tu arrêtes d'être comme ça avec les autrices c'est terrible c'est terrible mais moi j'ai trop hâte de recevoir le livre et de le lire du coup d'avoir 2 femmes d'exception réunies dans un livre je sais que je vais passer un bon moment donc j'ai trop trop hâte de le recevoir on demande est-ce qu'on a le droit de craquer et de pleurer à la dédicace vous allez les faire pleurer si vous faites ça alors vous avez le droit mais du coup on a aussi le droit de pleurer c'est terrible c'est difficile de se retenir dans ces moments là ouais en plus on est 2 grosses éponges alors ça va être super bon ne faites pas trop pleurer les autrices c'est ce que je vais pas trop pleurer non on ne fait pas pleurer quelqu'un demande comment vous vous êtes rencontré j'imagine parce que vous êtes édité dans la même maison d'édition ou vous êtes devenue côte et bah non et bah non ok c'est une histoire d'amour ah oui une histoire d'amour alors je découvre mon bien avec son premier roman que j'achète que je lis absolument sans savoir qui elle est puis c'était une époque j'ai l'impression qu'on est vieille quand je dis ça mais c'était une époque c'était pas y'avait pas BookTok y'avait pas Bookstagram la communauté elle était plutôt sur Wattpad voilà et donc par le plus grand des hasards quand je termine ce roman je me rends compte que c'est écrit par une française on en était là quand même le moncou ça t'a pas mis la pile à l'oreille si un petit peu justement c'est que je viens de vérifier c'est mon comble mon comble je me suis dit ça est-ce qu'elle est française ? à l'époque t'avais un blog Morgane ? donc en fait tu tombes d'abord sur ton blog j'atterris ensuite sur ton compte Instagram et là je te follow direct parce que j'adore ton boulot et en fait il faut savoir que quand j'ai lu Viens on s'aime mon post du jour je l'ai dédicacé à ma lecture j'ai fait une petite illustration de mon personnage de BD donc Lily qui parle d'un coup de foudre et sa meilleure amie qui lui répond on parle toujours de livres là voilà et donc j'envoie cette illustration à Morgane avec mon retour sur son roman lui disant que j'ai adoré puis elle me répond qu'elle adore mes illustrations elle me suit en retour et en fait depuis on se répondait aux stories les unes des autres on s'envoyait des petits messages par-ci par-là puis quand ma première BD est sortie j'ai inclus ce fameux dessin dedans et donc j'ai ajouté tout de suite Morgane à ma liste de ST elle a reçu le colis et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à se parler de plus en plus jusqu'au jour où on s'est rencontré pour de vrai enfin au FNR 2021 et on s'est plus jamais cité c'est le coup de foudre après la paix c'est de fou ouais trop bien ouais donc ça date en fait c'est de fou ouais c'est vrai c'est une dessinée dure c'est ça Lili on te demande est-ce que tu as un livre préféré de Morgane ? ah c'est dur hein c'est que mon livre de coeur à tout jamais ça restera toujours via on s'aime c'est comme ça c'est un peu comme tu vois after aujourd'hui je vois plein de monde bâcher les after genre mais finalement je me rends compte que c'est de la merde non je suis désolée jamais after de mon top même si aujourd'hui c'est sûr que ce sera pas mon roman préféré je l'enlèverai jamais de moi pour moi le nom s'aime c'est je l'ai relu il y a pas longtemps donc ça reste un de mes préférés je pense que dire que c'est mon top 1 c'est pas objectif c'est mon top 1 de coeur mais il est quand même dans mon top 3 je dirais que mon préféré ça se joue entre l'as de pique nos âmes tourmentées et celui qui va sortir j'étais sûre ah comme ça ça tease allez ça tease comme ça à cause de loup c'est ça ? on en arrive au point où je suis en train de faire mon brushing et je mets ma liseuse en liseuse au robinet continuer de lire en tirant mes cheveux j'adore il sort quoi Morgane le futur ? il sort le 20 septembre vous avez encore le temps voilà donc on nous fait du teasing c'est terrible Lily c'est terrible il est et du coup Ameline je te réponds Morgane est-ce que tu as lu le soleil du milieu de Lily ? oui évidemment j'ai lu les deux tomes et ils sont incroyables ils sont incroyables j'avais peu de doute mais c'était trop fou et justement j'avais un peu peur au début quand j'ai su que ça se passait sur une soirée parce que c'est vraiment le challenge de dingue c'est hyper dur pour faire ça c'est ça en fait il faut qu'il y ait assez d'événements assez de suspense etc et finalement c'est passé tellement vite c'était tellement fluide et je sais que je sais plus si c'était au tome 1 ou au tome 2 mais peut-être au tome 2 je faisais des retours à Lily mais il se fout de ma gueule mais pardon ! mais non je suis pas triste ! et puis j'ai beaucoup pleuré et je me rappelle encore du dernier message que je t'ai envoyé sur la fin du tome 2 où j'étais genre vraiment en PLS et je t'en ai beaucoup voulu mais c'était magnifique ! Ah bon ? c'est bien ! bah moi sache que j'ai j'ai converti ma soeur à la romance avec avec tes livres Morgane parce que elle voulait commencer la romance et je lui ai dit bouge pas mon petit chat je sais qu'il te faut du coup elle a commencé avec avec l'as de pique et elle est en train de lire la suite la suite qui n'est pas la suite mais voilà et elle pouvait pas le lâcher et c'était trop mignon parce qu'elle me faisait des vocaux et des snaps de quand il y avait les plots et elle me disait non mais c'est pas possible ! j'adore ! donc je sais que les futures à conseiller ce sera ceux de Lily oui ! donc voilà je vais la convertir doucement à la lecture mais du coup voilà elle te dit bravo Morgane ils sont trop bien ! alors Justine j'essaye de répondre à des questions peut-on amener d'autres livres à la dédicace en plus de la BD ? je pense qu'il faut demander directement pour tout ce qui est organisation des dédicaces directement aux librairies où tu vas parce que les filles ne savent pas forcément et du coup bah on peut pas trop te répondre et Margot dit vous pensez écrire un livre ensemble ou une BD ? bah apparemment elles ont aimé travailler ensemble donc c'est impossible ! ce n'est pas impossible mais sachant qu'il faut tout imbriquer dans mon vie est-ce que je peux ? non rien ! j'allais teaser sur quelque chose mais disons qu'il y a quelque chose il y a la réflexion pour bientôt voilà et ah j'ai peur d'en dire trop mais vous verrez à voir ! trois petits points to be continued ! donc bah n'hésitez pas justement à suivre les filles sur les réseaux sociaux Morgane Moncomble et Lili Blabla vous avez Instagram enfin Morgane je sais que t'as TikTok Lili je sais pas si t'as TikTok c'est cool ! donc voilà vous pouvez les suivre sur Instagram TikTok suivre aussi pour savoir quand est-ce qu'elles sont en dédicace si vous avez peut-être loupé la dédicace à Paris il y aura d'autres choses à venir j'imagine vous pourrez les voir donc n'hésitez pas à les suivre pour suivre tout ça tout le monde dit on en veut on veut d'autres romans bien très bien trop chouette et bah écoutez moi je suis trop contente de vous avoir reçu je peux fanurler un petit peu de mon côté de recevoir des autrices comme ça et illustratrices aussi sur la chaîne je suis trop contente j'espère que vous avez passé un bon moment pour votre live Twitch bien sûr merci beaucoup beaucoup de nous avoir reçu et d'avoir organisé cette rencontre merci à vous d'avoir pris le temps les filles je vais pouvoir vous laisser tranquille vous laisser passer une très douce soirée bah merci on a hâte que tu dises trop colère et d'avoir ton avis et bien je vous dirai ça très vite quand ce sera arrivé ok bonjour bonne soirée les filles merci beaucoup au revoir tout le monde ciao